Bonsoir à tous Les 6 finalistes vont avoir besoin de votre soutien, ils sont là-bas, ils ont un peu peur La règle du jeu elle est très simple Le concours s'est déroulé sur 3 tours Et nous arrivons au dernier tour avec 6 finalistes Les 6 finalistes ont eu le choix entre 3 sujets Le premier sujet était à quel péché capital vous identifiez-vous Le deuxième sujet était quel don voudriez-vous avoir Et le troisième sujet était quelle est la plus belle invention de l'esprit humain Et le public sera appelé avant la prestation de chacun des candidats Donc ça peut tomber sur chacun d'entre vous A donner un mot au hasard Que le candidat devra incrir dans son discours au pied levé Le jury, le jury le voilà Le jury est composé de Marie-Hélène Chauvet Marie-Hélène Chauvet travaille à l'école militaire Elle est l'adjointe de Xavier Boutte Et rien que pour ça on peut l'ovationner Ensuite elle enseigne la re-oratoire dans le cadre des académies avec moi Et en plus elle dirige la troupe d'improvisation Improuve C'est Nathalie Govan En perdant une Suissesse on a gagné une Canadienne C'est Marcel Laliberté Voici le secrétaire général du groupe HEC Olivier Moreau Vous quand vous n'arrivez pas à remplir la voiture avant de partir en vacances Vous vous engueulez juste avec sa femme Lui convoque la presse Héloïc Perrache Est-ce que tu as retrouvé le doudou de Léiane ? Le phare de la pensée contemporaine L'Apollo de jouer en Josace Le plus grand orateur Puisque chaque année à la rentrée Il arrive en une heure de discours A pousser la moitié de la promotion au suicide Et l'autre à l'endormissement Bernard Ramane en dessous Il est mon complice dans tous les mauvais coups Avocat au barreau de Paris Il est le collaborateur brillantissime d'Eric Dupond-Moretti Il n'est qu'une question de temps Qu'il ait autant d'acquittement que lui C'est Antoine V Et enfin la tout charme et la tout humour de cette finale Elle était avocate Elle a décidé de monter désormais sur les planches Elle est à la comédie de Paris Tous les soirs à 20h30 Si vous voulez la voir dès demain Et ce soir elle est en exclusivité pour vous à HEC Elle offrira aux plus méritants d'entre vous Deux places pour son spectacle L'année prochaine à l'Olympia Caroline Vignon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Êtes-vous déjà allé à l'anniversaire de Bernard Ramane en dessous ? Non, évidemment, vous n'avez pas été invité J'ai eu le privilège de l'être Et savez-vous ce qui se passe Lorsque l'on quitte la porte de sa demeure ? Sa maman vous tend un gros sac de bonbons Et vous dit Allez-y, prenez-en ! Alors après avoir joué au facteur n'est pas passé A la pêche à la ligne Et avoir brillé dans cache-tampons Je me poste devant ce sac de bonbons Et je cherche à tirer celui que je préfère J'hésite Et bien ce soir Avec le sujet Quel don aimeriez-vous avoir ? Je suis exactement dans la même situation Je voudrais les prendre tous Mais je ne peux en prendre qu'un Cette situation du goûter d'anniversaire Alors Je plonge le bras dans le sac Et qu'est-ce que je retire ? Le caramba au caramel La classique Le don de l'éloquence Je la laisse à Bertrand Perrier Je replonge le sac Et qu'est-ce que je tire ? Ah non, ça je n'en veux pas C'est le réglisse noir En sandwich rose fluo Celui que personne ne veut Qui reste toujours au fond du sac de bonbons Quand vous partagez dans la cour Le don du sang Non, je veux dire Je veux dire J'ai eu la chance de tirer Le bon bonbon Ce bonbon C'est l'arlequin L'arlequin parce que c'est un bonbon coloré C'est un don pétillant Un don qui dure longtemps Qui ne convient pas à tout le monde Mais un don Qui m'est cher Qui a du goût Et ce don C'est le don de l'humour Alors pourquoi le don de l'humour ? Guillaume, t'es pas drôle ? Enfin, je dirais C'est pour ça que je le demande Hein ? Un don, c'est fait pour rêver un peu Donc, voilà Je pense que ce don va venir M'aider dans un état d'urgence Dans lequel je me trouve Un état de solitude Qui commence le jour du soir Vers 18h Guillaume, c'est le prépo T'es invité nulle part Parce que t'es pas drôle Mais tu vas quand même Essayer de t'incruster quelque part Tu vas pouvoir t'inventer une vie Et finalement, les gens vont penser Que t'es drôle Donc tu t'invites gentiment Dans une maison Une chambre Et tu te postes sur un canapé Où tu observes les gens Qui rient Parce que c'est la fête le jeudi soir Tu ris Ou tu ne ris pas Parce que Tu es sur la défensive Et tu observes Comment Quelques-uns Ont ce don De l'humour Que tu convois de temps Les dieux de la reine Ceux qui mènent la conversation Ceux qui font dire tout le monde Ceux dont je rêve en fait Et toi, tu t'aventures A faire Cette petite blague Mais pas trop fort Juste à tes voisins Et qu'est-ce que tu récoltes Le rire de la charité Ah ah oui Ce rire Ce rire Ce rire, chers juristes Chers publics Ce rire, c'est ma pittance Du jeudi soir C'est le rire de la charité Le rire qui dit J'ai vu, t'as fait une blague Mais Bon, elle était pas drôle Mais tu existes pour moi Tu es là, à côté de moi Et tu sirotes ton verre C'est la blague Peut-être de trop Mais C'est le rire Qui me maintient en vie Le don de l'humour Il faut faire quelque chose Guillaume, reprends-toi T'es HEC T'as des profs de qualité Ton professeur de marketing A inventé l'e-commerce Tu vas le voir Et tu lui demandes De te vendre un peu mieux Ce fut chose faite Écoute Guillaume Regarde ton humour Un peu Selon les 5 forces de porteur C'est vrai que La barrière à l'entrée Est assez forte Faut au moins avoir Le don de l'humour Mais si j'en juge À la concurrence Interne Avec D'éminents rappeurs Si j'en juge À la capacité À négocier Avec ceux que tu dois faire rire Il dépend de vous Alors Définitivement Faut que tu cibles Le low cost Faut que tu cibles Le low cost Croyez-vous que je vais Me contenter du low cost Dans les blagues Eh bien non Je vais rêver ce soir Je demande Le don de l'humour Je veux devenir quelqu'un Je veux devenir bode Je veux exister À vos yeux C'est le cri du cœur Qui est là Car L'humour Est à mes yeux Une qualité exceptionnelle Celle par laquelle On prouve Que l'on est intelligent Sans écraser les autres Celle par laquelle On se rend agréable aux autres Celle par laquelle Quand tu traverses le rue Les gens t'appellent Guillaume viens à ma table Viens m'enjailler Impossible Jusqu'ici De maîtriser ce don Alors Plus sérieusement Le don de l'humour Je le demande Je le demande parce que Faire de l'humour C'est finalement Une philosophie C'est se dire que On va se mettre à l'aise En mettant les autres à l'aise C'est l'idée que Défendez Montaigne Et à laquelle je l'adhère parfaitement C'est que En côtoyant des gens tristes On devient soi-même triste Mais en côtoyant des gens heureux On devient heureux On les rend heureux C'est ça le don de l'humour A la fois Arriver A communiquer cette joie aux autres Mais le faire Avec humilité je le pense Car Je ne désire pas Je ne veux pas briller Je désire simplement Transmettre Une joie d'être ensemble L'humour Voyez-vous Me touche particulièrement Lorsque c'est un sujet grave Ce n'est pas une manière légère De considérer les choses C'est une manière autre De présenter les choses Dans le film par exemple La vie est belle Avec Roberto Francesco Voyez-vous Je trouve très beau La manière Dont un père Parvient A cacher A son fils L'horreur En jouant de l'humour Jusqu'au bout Il y a dans l'humour Quelque chose Dont on se repaie C'est le rire de l'autre C'est Le monde Vers lequel L'humour Nous transporte Tous J'aimerais vous partager J'ai une petite histoire Qui m'est arrivée Tout à fait par hasard J'étais En échange L'année dernière Et tout à fait par hasard Je me suis retrouvé A un endroit perdu Au Cambodge Dans un orphelinat Et Alors que Tous les enfants Allaient à l'école Dans la journée Il y en avait un Qui restait Parce qu'il était Handicapé Et avec qui je passais Le clair de mon temps A l'observer Un pinceau Qui dessinait Les contours Une rizière Lentement Au coucher du soleil Une main tremblante Très lente Une tête Inclinée Des yeux A mi-ouvert Mi-ouvert Une bouche Qui ne lui donnait pas Un air très intelligent Mais malgré tout Je l'estimais Pour son silence Mais malgré tout Je me disais Il doit se faire chier Comme un rat mort Alors Ce que j'ai fait Je me suis inventé Une personnalité Là-bas Où personne ne me regardait Oui j'avais le don de l'humour Et ce que j'allais faire Mon défi De cette semaine Que j'ai passé là-bas C'était de le rendre heureux Ce handicapé C'était de le faire rire J'allais le faire rire Par tous les moyens Alors J'ai dansé le tango Avec le chien devant lui Rien Il ne m'a pas accordé Un seul rire Comme ses jambes ne marchent plus Et qu'elles étaient devenues Molles et flasques Je le prenais sur mon dos Et lorsque les enfants revenaient Nous jouions ensemble Nous étions Ronaldo Tous les deux Et malgré la bave Qui me coulait sur l'épaule Et malgré la sueur Qui nous collait L'un à l'autre Je ne percevais Aucun signe de joie J'ai jonglé Avec mes chaussures J'ai tout fait Pour le faire rire Mais rien Je vous le dis Du fond du cœur Ce n'est pas tellement Le don de l'humour Que j'ai voulu avoir A ce moment-là Mais c'est le don De pouvoir sonder les cœurs Et de savoir Ce qui s'y passe Lorsque les personnalités Sont impénétrables Et c'est tout à fait par hasard Un jour avant que je ne parte Que dans une situation A peine comique Ce garçon A pouffé de rire A éclaté de rire Pour une bêtise Et là Je me suis demandé A quoi bon vouloir Maîtriser l'humour Il riait Mais d'un rire Qui est beau Du rire de l'enfant Du rire qui est clair Pas du rire Hypocrite Calculateur Il n'attendait rien Et moi je l'ai trouvé beau Ce rire Parce que Il était vrai Il était mystérieux Il était incontrôlé Public Membre du jury Je ne veux pas Le don de l'humour Je veux ce don Qui permet de faire Apparaître Des sourires Sur les lèvres De ceux qu'on aime Et sans aucune référence A Antoine Sans aucune référence Extérieure Je voudrais dire Peut-être que ce don En toute humilité C'est le don de soi J'ai toujours admiré Les gens doués Enfant J'admirais Cyril Mon camarade de classe Dire des albums de Tintin Lorsque je déchiffrais A peine oui oui Alors je sais Jules c'est étonnant Mais moi je n'ai lu Des cartes Qu'à partir de la cinquième Je regardais son visage sage Découvrir les pages Qui étaient entre lui et moi Un mur infranchissable Et quand arrivait la récréation Quand je rossais Cyril Et ne récoltais pour cela Aucune punition J'étais très fourbe Ce mur persistait Entre lui et moi Il était doué Au lycée J'admirais un autre don Quand ma professeure de français Entrait dans la classe Laissant échapper De sa bouche Un souffle Qui disait tout à la fois Sa lassitude De faire court A des idiots incultes Et sa haute estime D'elle-même Mon regard se figer Quand elle s'asseyait Délicatement En utilisant jamais Plus de 30% De la surface de chaise Dont elle disposait Et déclamait D'une voix suave Sentez les classeurs Mon coeur se serrait Lorsqu'elle se levait A nouveau Pour effacer au tableau Le pénis Qu'un camarade de classe Avait dessiné Quand son corps sublime S'élophanait Dans une robe D'un mauvais goût inouï Dansait au rythme Des bibelots Qui s'agitaient Sur son poignet Je remerciais Dieu De l'avoir ainsi doté Pas plus tard Pas plus tard que ce matin Je louais les dons De Bernard Amenantzou Je me souvenais De son discours Lors de la présentation D'un chaussée A Ginette La seule prépa Digne de ce nom Dans la moiteur De la salle 27-28 Du bâtiment des études J'écoutais religieusement Un professeur Titulaire d'un PhD De l'université De Virginie Et de mes fesses Lister 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 les nombreuses occasions Où de brillantes revues Avait accepté De divulguer son savoir Quand Devant un parterre De chinois émerveillés Le maître Dévoilait en quelques schémas Comment être Charismatique Proactive Efficace en équipe Généreux Fidèle Qualité comme chacun sait Qui s'apprennent aisément Je me souviens Des mots De monsieur Rahman En dessous Sur la qualité des cours A HEC Me dit que Résolument Cet homme Était doué Mais d'entre tous les dons Il y en a un Que j'ai toujours placé Au dessus des autres Il paraît qu'il en faut Beaucoup pour se lever Et parler Et peut-être plus encore Pour s'asseoir Et écouter Ce don Dont certains disent Que La forme la plus pure Consiste à traverser Tout nu Un village de cannibales Ce don Qui fait les plus grands Héros et les plus grands Criminels Ce don C'est le courage Alors Si j'ai choisi D'évoquer un tel sujet Je ne l'ai pas fait Sans hésitation Comment Parler du courage Comment ne pas Paraitre cuistre En l'abordant A 22 ans Et même si Aux âmes de mon espèce C'est-à-dire bien nés La valeur n'attend point Le nombre des années Rares sont ceux Qui en ont déjà fait preuve En de telles circonstances Devant pareilles assemblées Parviendrais-je A finir mon discours Sans recevoir une tomate Au visage Si Au lieu de vous livrer Fou la soiffée De jeux de mots Que vous êtes Les sempiternelles blagues Sur la sexualité confuse De Bertrand Perrier Je vous parle Quelques minutes D'un sujet grave Auquel je n'entends rien Et bien Cher jury Chers élèves d'HEC Chers admis directs Qui êtes à notre école Ce que la couenne Est au jambon On est On est vendus ensemble Mais pas tout le monde N'en mange Permettez-moi Permettez-moi De vous ennuyer Quelques instants Le courage Est passé de mode Le terme lui-même Est galvaudé Pour aller travailler Pour passer des entretiens En audit chez Deloitte Ou pour aller aux toilettes On trouve toujours Quelqu'un pour nous souhaiter Vos courage A tel point Que ne pas le faire Devient impoli Les exemples de courage Sont tournés en ridicule Prenez Grégoire G Nous garderons ici L'anonymat Ce membre éminent Du club de rugby d'HEC Pour décrire mon ami Moi-même Je ne suis jamais en reste Pour le surnommer Le bûcheron Le chef de la boulangerie Quand je ne suis moi-même Qu'une aubergine Merci On oublie trop souvent Que ces sobriquets Ont été gagnés Au terme de matchs épiques Où Greg aurait préféré Se luxer une épaule Plutôt que de rater un plaquage Où Il a toujours Pour défendre Ses amis Mis son corps en opposition A des garçons Qui faisaient deux fois sa taille Alors Que ce soit clair Je ne pense pas Que le courage consiste À partir la guerre Je ne pense même pas Qu'il soit une question De force Ou de virilité N'est-ce pas Mesdames du rugby féminin Je crois qu'il procède De beaucoup d'intelligence Et d'un peu peut-être D'inconscience Je crois qu'il est un don Avec lequel certains naissent Mais qu'il ne peut éclairer Que s'il est régulièrement Attisé J'ignore comment est venue À l'esprit De certains de mes proches L'intuition Que courir un marathon Était possible à tout âge Que la maladie Ne les emporterait pas S'ils se battaient sans relâche Mais j'aimerais au moins Si c'est possible Apprendre à les imiter J'ignore si j'abattrais un jour Le mur qui me sépare d'eux Comme je rêvais d'abattre Celui qui me séparait de Cyril Le prodige de la lecture Mais j'aimerais au moins Être à leur école Je n'aime pas l'idée Selon laquelle ma génération Est celle de la cour ardise Et encore moins l'idée Selon laquelle ce n'est pas grave Parce que notre époque N'a que faire des courageux Je crois que le courage Des gens de mon âge Consistera Non pas selon son orgueil Mais selon ses talents A se choisir un jour un métier Et à bien le faire Je crois que notre courage Consistera à ne jamais accepter Même déguiser en principe de précaution La pusillanimité Comme le leitmotiv Peut-être en tant que diplômés Devrons-nous faire preuve de courage Pour être dignes enfin D'être la crème de la crème D'un pays qui le mérite Et puisque vous m'offrez ici Une tribune Je pense qu'il est grand temps De faire preuve d'un petit peu de courage De dire tout haut Que le Paris Saint-Germain Est une équipe de mercenaires Qui ne mérite pas D'aller en demi-finale De Ligue des champions Le courage de ma génération C'est de partir de chez soi C'est de garder cette force Que nos parents admirent en silence De penser que le meilleur Est à construire Et de sentir leur regard Nous intimer De ne jamais nous brader Car alors ils nous auraient vraiment perdu Les regardant à notre tour Leur dire qu'on ne va pas chercher Ailleurs de l'amour Puisqu'on ne peut nous aimer plus Maman Le courage des gens de mon âge Sera peut-être Révélé dans l'histoire Peut-être Dit-on de ma jeunesse Qu'elle est abstentionniste Oui Peut-être ma jeunesse A-t-elle compris avant d'autres Qu'elle n'était pas à sa place Et que des cimes agrées Ne suffiraient pas A redorer son blason Peut-être Peut-être avons-nous déjà Dans les mains Le stylo qui nous permettra De l'écrire l'histoire Mais il est possible Que je me trompe S'il en est ainsi Alors Monsieur le directeur Lorsque vous proposerez Ma promotion De partir en échange A l'étranger Pour une durée indéterminée Ce que le Financial Times Ne manquera pas de saluer Alors monsieur nous répondrons Courage Fuyant Applaudissements Mesdames et messieurs Les membres du tribunal Je suis heureux D'être ici Ce soir devant vous Pour réparer une injustice Dont j'ai trop longtemps souffert Moi la gourmandise Moi la gourmandise J'ai enfin la possibilité Grâce à ce procès En réhabilitation De prouver au tribunal De l'histoire Que je ne suis pas Un péché capital Mais une vertu cardinale Alors ma tâche J'en conviens Ce sera difficile Parce que j'ai été Jeté dans la boue Pendant plus de 15 siècles L'église Ne mâchait pas ses mots Lorsqu'elle m'a jeté J'ai été en pâture J'ai été haché menu Et véritable dindon De la farce J'ai dégusté Mais de cet adversaire J'avais su me défaire Mais voilà Que s'est levé Un autre opposant Terrifiant Son nom Mangezbouger.fr Applaudissements Applaudissements Alors à grand renfort De diététique Ils voudraient imposer Aux hommes Une diète éthique Mais non Mais non Vous ne devez pas Me confondre Avec un péché capital Tenez Prenons par exemple L'orgueil Oui l'orgueil Regardez-le Mais regardez-le vraiment Tournez-vous Tournez-vous vers la foule Qu'elle puisse voir Enfin votre vrai visage Ne voyez-vous pas Cette corpulence difforme Ses yeux de feu Ce sourire carnassier Ne sont-ce pas là Les marques Du péché capital Alors que moi Que moi Regardez-moi Applaudissements Ne voyez-vous pas Ne voyez-vous pas Ce physique défaible Ses joues rouges Et joufflues Comme un appel À la gourmandise Et ses yeux Tendres et pétillants Avant J'étais un péché capital Mais ça C'était avant C'était avant Applaudissements Oui Oui mesdames et messieurs C'était avant Avant ce procès Donc vous l'allez voir La gourmandise C'est trois choses D'abord La gourmandise Est une invitation Au bonheur Ensuite Elle est un moyen De réconciliation Et d'entente cordiale Entre les peuples Et enfin C'est un élément politique Qu'il ne faut pas mépriser La gourmandise D'Igèze Est donc Une invitation Au bonheur Imaginez-vous plus tôt Nous sommes en 1815 À Vienne Vous êtes invité À un dîner diplomatique Au palais Connitz Par Talleyrand Son chef Antonin Carême A préparé des mets de roi Que vous allez avoir la chance De déguster À la lecture du menu Vous sentez vos sens Déjà en vous C'est déjà en vous S'éveiller Vos papilles S'émoustiller Votre bouche Salivée Entrez Tartare de loup Aux coquilles De Saint-Jacques Accompagné Des premières truffes Du Périgord Plat Chambon De brésil De pont de veau Flanqué De cardons À la moelle Fromage Le roi des fromages Le bris de mots Et dessert En dessert Une marquise Au chocolat Avec sa pomme De Normandie Nappée D'un sorbet vanille Et arrivé au dessert Là il se passe Cette chose Assez incroyable Vous regardez la pomme Elle est ferme Et ronde Belle et rouge Vous admirez La glace à la vanille S'apprête à fondre Sur la marquise Encore chaude Onctueuse Et sensuelle Ne demandant Aucune seule chose Être dévorée Alors vous croquez la pomme Et vous trempez le biscuit Dans le moelleux De la marquise Et là Et là vous ressentez L'ultime orgasme Des gourmands L'ultime Plaisir L'extase De ceux Des vrais amoureux De la bonne chair Satisfaire Ses sens C'est là le vrai bonheur De l'homme Ensuite Vous devez savoir Que la gourmandise Est universelle Oui J'ai rencontré Tous les peuples Et tous les peuples Me demandent M'appellent Me veulent Tenez Par exemple J'étais l'autre jour En Chine Et j'ai pu ressentir La détresse De ces chinois En effet Leur régime Leur impose De se cantonner au riz Alors Alors qu'ils voudraient Comme leur cousin japonais Pouvoir Manger Sans sushi Les indiens Quant à eux Aiment le cul Oui Ils aiment le curry Pardon pour cette blague Pas très catholique Et après Et après Leur repas Où il y a toujours De new delices Les hommes Bombaient Le torse Et disaient A leur femme Quel cul tard D'autres D'autres pays Sont même Encore plus gourmands Par exemple Sur le tissu Du drapeau De la Turquie On peut trouver Un croissant Oui Un croissant Et ce Même pendant le ramadan Les grecs Eux Mangent des poires Belle et laine Et se plaisent A dévorer Des montagnes de Grèce Sur le mont Olympe En Angleterre L'été D'hiver C'est varié Réchauffe Les coeurs Des habitants Gelés A la menthe Et aux Etats-Unis Ils ont des Big Mac Mais en Belgique Aussi Ils ont des Mac D'où D'où la saumure On est le plus connu Mais Mais avec Mais avec Ses tons Et ses morues Les moules Ne sont plus fraîches Et les Belges Ne savent plus Quoi faire De leurs frites Ces gens du Nord Ces gens du Nord Toujours des bêtises De Cambrai Mesdames et Messieurs Réunissons donc Tous les peuples A un grand banquet Mettons-les à table Et qu'à fin Qu'autour de moi Se chantent Des cris de joie Oui Et ainsi Il n'y aura plus de guerre Et ça C'est bien Parce que la guerre C'est mal Enfin Enfin Vous devez savoir Que je suis un élément Majeur Du jeu politique Que vous ne devriez pas Me mépriser Que croyez-vous Le succès De la révolution française C'est moi Mais oui C'est moi Qui ai fait s'arrêter Louis XVI Deux fois Avant Varenne Sur sa route De l'Allemagne Mais oui Il a dégusté Trois poulets Et cinquante d'Inde Absolument Il a été repéré La révolution française A pu triompher Et de même J'avais uni Le peuple français Autour de la poulopo Oui C'est moi Qui dirige l'histoire Mais aujourd'hui Aujourd'hui Je dois vous le dire Un grand danger menace Il est une population Que je n'arrive plus A contrôler Les jeunes Oui les jeunes Je ne les connaissais pas avant Mais ils sont venus me voir Et ils m'ont chanté Leurs cris de colère Ils m'ont chanté Ce cri de colère Et ils m'ont dit Ils m'ont dit Prépare toi peuple d'HC Ce soir ça va se révolter Je viens balancer Bien cadencer mon plaidoyer Si si Je représente Je représente Je représente La banlieue Comme un grec Frite Ma musique C'est le caviar Du pauvre On a faim Mais on a que du foin L'état lui est gourmand Et nous on bouffe pas de flan Il y a du flambé à l'Elysée Que du flambé dans la cité J'ai jamais été suicidaire Même avec rien dans le frigidaire Mais même dans le Sahara Je refuserai de tomber Un verre d'eau perrier Je veux pouvoir manger à ma faim Partager enfin un bon repas avec mes potes Et pas qu'avec des pâtes Avoir un peu de caviar Bâtard Mangez bouger.fr On va t'attendre avec une barre de fer Tu veux nous mettre la baguette Alors qu'on veut des grosses miches Alors évite de manger Trop gras, trop sucré, trop salé C'est même plus un poisson Mais une baleine d'avril C'est la faute à la société Si j'ai jamais bouffé à satiété Et j'ai pas d'état d'âme Car l'état, bam, dans mon assiette fiscale Tenez, encore hier Je bouffais une quenelle Les flics ont débarqué, m'ont cuisiné Voulaient savoir ce que je mijotais Et ma vie manque de goût Comment dis-se passe-moi le sel Alors j'écris des métaphores Pour pas devenir un méta-faible Car à force de pratiquer la langue de bois Ils veulent nous faire bouffer de l'écorce Y'en a marre, y'en a marre de ce régime On veut plus de dictature Et on veut tous travailler plus Pour manger plus Oh là Oh là là Oh là là C'est donc Ah oui, on a peur Oui, je le vois Je le vois dans vos yeux Vous avez peur Vous vous dites Oh non, si les jeunes se révoltent Ils vont nous couper la tête Mais vous avez raison Vous avez raison C'est ce qu'il va se passer Si vous ne laissez pas Ces jeunes Briser le jeune Ce sont les jeunes Qui vont vous briser Mes très nobles juges Vous le comprenez donc Il est juste et bon De me réhabiliter De faire de moi Ce que j'aurais toujours dû être Une vertu cardinale Mon brillant disciple Brilla Savarin Disait Dis-moi ce que tu manges Je te dirai ce que tu es Mesdames et messieurs Les membres du tribunal Mangez-moi ce soir Dévorez-moi Devenez Des gens Savoureux Exquis Délicieux Et je pourrais ensuite Sortir des marmites de l'enfer Et aller au banquet céleste Aux côtés De Ragenau Pâtissiers des poètes De François Vattel Cuisinier des princes Et princes des cuisiniers Et de Gargantua Et de Pantagruel Ces ogres insatiables Mes enfants Mes enfants en fait Non Non pourquoi attendre le paradis Et pourquoi pas Maintenant Mais oui Mais oui Transformons le 206 En un banquet énorme Que la sauce apporte les mets Les plus fins Que l'on mange du foie gras Au son des trompettes De la sroque Et que le zinc déverse La bière à flot Je veux Je veux transformer Le 206 En la plus grande orgie Que le plus grand Des gourmands N'aurait jamais pu penser Dans son plus grand Orgie Orgiac Délire Orgiac Pardon C'est la chaleur Non mais si Et si je vous fais rompre Le jeune du carême Je sais que je vous fais rompre Le jeune du carême Dites-vous Dites-vous comme moi Qu'un concours d'éloquence Vaut bien une confession Alors cinquième ex éco J'appelle Julien et Oussama Applaudissements 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 Merci beaucoup pour la soirée Ça a été fort agréable En quatrième place Jules Véran Applaudissements Applaudissements Alors c'est un moment très difficile Il ne reste plus que trois Merci à vous tous De ce que vous avez donné ce soir C'était un grand moment de plaisir Merci à tous ceux qui étaient derrière De vous avoir soutenu ce soir En fait il y a quand même eu des moments extraordinaires Alors pour la troisième place ce soir Je vous demande de venir à côté de moi À Adémar Applaudissements 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 Bon ça nous a pris beaucoup de temps Parce qu'effectivement entre le premier et le deuxième Ça a été Vraiment super compliqué On a dû voter trois fois ou quatre fois Enfin bon bref C'était assez complexe Le deuxième prix Alors ça a rien à voir Enfin je suis absolument pas rancunier Même si j'avais très envie de l'envoyer à l'autre bout de la planète Il est donné à Fabio Applaudissements Applaudissements Vous avez compris qui était le premier prix On va faire semblant de faire un peu de teasing Parce que je voudrais prendre 30 secondes Parce que je voudrais prendre 30 secondes Pour que vous fassiez une standing ovation A nos trois vraies vedettes de la soirée Antoine, Caroline, Bertrand et Nathalie Un très très grand merci Applaudissements 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 Et donc, le premier prix est pour Guillaume Le Breton. Applaudissements.